Et on est parti pour l'épisode numéro 3, n'est-ce pas? C'est le numéro 3? Oui, oui, c'est le 3 de saison 4. Le 2 de suite. Ah oui, la deuxième partie du buzzer. Oui, c'est la deuxième partie. En fait, c'est l'épisode 3 de la saison 4. On fait la deuxième partie du buzzer. Et la première étape, ça va être de souder un saquette. Alors, le saquette, c'est là où la chip va être mis à la fin. Au lieu de souder la chip, on met un saquette. Pourquoi? Parce que si à la maison, tu soudes ta chip direct dessus, tu manques ton coup, tu as brisé ta chip, elle a trop chauffé, bien, ton projet est foutu. Fait que t'es venu de mettre un saquette, tu soudes tes composants d'alentour, après ça, la dernière étape, tu rentres le petit cerveau dans son petit saquette. Puis là, il est safe, il est à l'abri pendant tes fous durs. Fait que là, on met notre saquette. Puis ton saquette, tu imagines que c'est vraiment la chip qui va être à la fin. Fait qu'il faut que tu saches c'est où que tu vas mettre la position, la pin 1, la pin 2, tu sais. Quand même, mon saquette, il va sous 100 là. Fait que la résistance, je vais aller rentrer dans le trou où est-ce que la pin 6 va arriver, puis dans l'autre trou où est-ce que la pin 7 va arriver. La première étape, c'est de mettre le saquette. Alors, regardez bien, tu vois, sur la plaquette, là, j'ai mis le saquette, puis tu fais un petit mini-point. Oh, je vais ajuster à la maison la cam. Vous voyez, il y a comme un petit mini-point, c'est comme une petite épique de chocolat, là. Tu fais vraiment un petit mini-point sur chacune des packs du saquette. C'est ta première étape. Alors, tu le mets dans ton navigator, ici. Tu le fais tenir. Après ça, tu l'envoies la tête en bas. Et tu fais tes soudures. Aujourd'hui, je recommande à mes élèves d'utiliser du point 6 parce que ça va être du vraiment petit mini-point. Et bien sûr, d'utiliser leur loupe pour aller vraiment avoir un détail de précision. Qu'est-ce qu'on fait? On se garde une place pour le faire assouder. On place sa loupe. Et voilà. Et on est presque rendu à l'étape de la soudure. Alors, pendant que mes élèves préparent, je vais prendre mon frère soudé, ramasser un vrai sain d'épins dans le bocadre des épins disparus. Les épins abandonnés, c'est pas tarus. On va prendre ça. Lui, c'est du point 6. Et je vais aller faire mes points. Alors, je démarre le faire. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de... Derek. Et de... Luc. Et de... Philippe. Et de Derek, Luc et Philippe. Qui sont des étudiants. C'est ce que je viens de vous dire. Ça va faire. Tu peux faire mon match, c'est ça? Donc, je vais faire mes soudure. Petit mini-point. Ah, mon frère n'est pas franc-pari. Il n'est pas ouvert. Bouton rouge au milieu pour l'allumer. Champion mondial de l'oubli d'allumage. De faire acheter. Ouais. Champion mondial de l'oubli. Il a oublié d'aller au concours. Aïe, je peux... Il est arrivé au concours. Il ne se rappelait plus pourquoi il était là. Et qu'il n'y a pas. Le pire parti. Puis là, il ne se rappelait plus où ce qu'il restait. Ça va très mal. Il s'est ramassé à l'autre bout de la terre. Puis là, le gars arrive pour lui donner sa médaille. Aïe, il est où? Aïe, il oublie tout. Je parie qu'il l'a oublié qu'il allait recevoir une médaille. Oh, 265. C'est un petit peu froid. Je vais le monter à 270. Pour faire un petit point vraiment rapide. Je trouve qu'il n'est pas assez rapide. Aïe, les pinces! Est-ce qu'on peut faire une éponge avec ça? Tenir une éponge? Hum, je pense que ça ne sera pas efficace. Mais je parle, le tremper dans l'éponge. Non, les pinces, ben, ouais, on pourrait frotter avec une éponge. Je n'ai jamais fait ça personnellement. Ça fait qu'on met le chaleur où ça fait un beau petit point. Et ton petit trou, il faut qu'il soit plein d'éteins tout le tour. Tu ne peux pas juste être à moitié de l'éteins d'un bord. Ça ne sera pas le droit de souver. Je vais vous rapprocher de la cam' à la maison. Et après ça, on va voir les enfants qui soudent eux-mêmes. Je vais vous montrer à quoi il faut que ça ressemble. Le petit point. Si je peux vous approcher ça le plus de la cam' avec un zoom. Alors, mes quatre pins de la sorquette sont soudés d'un bord. Il me reste une pin à fer. Je vais prêter le fer à direct après. Et voilà. Mon sorquette est soudé. Je n'ai pas brisé la chip. Je ne l'ai pas fait trop chauffer avec un fer. Et le reste va se remettre les composantes comme on avait fait sur notre plan. On soudait ça. Un petit peu de serrage. Et voilà. On applique la chaleur. Et voilà. Il y en reste une affaire. Un petit peu plus. Et moi, je m'estime que c'est très bien fait. Peut-être à remettre un peu là. Bon. Alors, mon sorquette est soudé. Et on va être prêt à commencer à assembler le basseur à remettre dans les autres composantes. Je place ici le fer à souder pour direct. Donc, c'est ça qu'on fait. On a mis la sorquette. Et à la fin, si j'ai une puce, regarde ce que ça va faire. Tu vas remplir ta puce dans la sorquette à la toute dernière fin. Après ça, c'est mettre la switch et ça fonctionne. Si tu as fait ça comme ça. Je vais bien remplir. Aïe aïe, tu me fais mal. C'est du 0.3. Aïe aïe, tu me fais mal. Ça aussi, c'est du 0.8. Il va juste du 0.8. C'est moi qui ai le coup. Il y a du 0.6, il y a du 0.8, il y a du 1, il y a du 1.2. On va aller voir ça tout de suite avec, on va faire Luc Cam. Alors, on voit sur la caméra que Luc a fait sa petite pépite de chocolat et c'est assez. Ça ne touche pas les anneaux autour. C'est ça l'important dans le fond. Elle peut être plus longue, elle peut être plus haute, mais il ne faut pas qu'il touche les autres anneaux alentours pour ne pas faire de court-circuit, pour ne pas faire de court-circuit. Ah, si je prends ça, tu me passes. Moi, tu prends une petite pépite. Le 3 en main. Donc, ça, pour une étape, ça va être de mettre la chique. Moi, prends du 0.6, ça, c'est du 0.8, parce qu'il va faire trop une grosse goutte trop vite. Et n'oubliez pas, bien sûr. Je vais prendre ça. C'est eux qui ont le 0.8. Ah, ça, c'est du... C'est moi qui ai le 0.6. C'est moi qui ai le 0.6. Essaye-le, fais un petit point. Tu n'as rien à perdre. Le 0.6, il est un petit peu plus petit, il va en faire moins. Alors, je vous montre Derek Cam. Derek Cam, donc, c'est ça l'affaire. Il faut que tu arrives vraiment à la verticale par-dessus ton point. Si tu es trop en longueur, tu vas faire fondre de l'étain que tu as mis ailleurs, puis tu es chaud. Nettoye, chauffe, mets de l'étain. Puis, tu vas se nettoyer après. Alors, on voit Derek qui se bat avec le fil. C'est facile. Ouais. C'est extrême. Tiens, ça y est. Hop. Il ne faut pas que les deux se touchent. Si jamais ça se touche, c'est quelque chose qui s'appelle du fil éponge ou du ruban éponge qu'on peut utiliser. On voit-tu bien comme ça? Ouais. Je vais placer la cam. Alors, ça, c'est Derek Cam. Avec la loupe. Avec la loupe. On peut regarder au travers de la loupe. Ah oui, on voit bien, là. La caméra avec moi est dans ton chemin. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous voulez. Donc, c'est ça. Vous mettez vos huit points. Et après ça, tu peux remettre la chip tout de suite dans ton saquette. Comme ça, tu te rappelles ses hauts pin 1, pin 2, pin 3, etc. Non, non, non. Je ne sais pas si le fil. Et on traverse pour Philippe Cam. Alors, Philippe Cam, on voit qu'il a soudé ses pins. Je les ai toutes sous-tu. Et moi, je dirais, là, Philippe, là, peut-être que tu pourrais en remettre de la soudure, là, ici, là. J'ai l'air d'en manquer un petit peu, là. Celle-là, là. Ceux-là, là. Non. Je ne vais pas les revisiter, là. C'était trois, là. Les autres, l'autre bord, c'est bien beau. En face, c'est parfait. Elle, c'est parfait. Elle, c'est parfait. Peut-être les deux dernières, ici, là. Est-ce qu'on peut soudain en faisant fondre un trombole? Non, non. Un fer à soudre ne sera pas capable de faire fondre un trombole parce que c'est glacé. Trombole, ça va fondre à plusieurs centaines de degrés. L'étain, ça fondre à, je ne sais pas, 100% à quel. OK. Alors, là, maintenant, on est avec Derek Cam. On voit qu'il y a quatre points de fait. Watch out. Il ne faut pas trop en mettre de l'étain pour que ça ponte. Il ne faut pas ponter. Il faut faire un ton l'un à l'autre. Et maintenant, il va s'attaquer à l'autre côté. Les quatre autres pines. Moi, j'ai fini mes quatre. Tu as fini les quatre. Donc, on va aller voir Luc Cam. Donc, il y en a quatre d'un côté qui sont faits. Si on peut revoir après la l'autre. Donc, on voit les points. Il y a peut-être un point qu'on y en remettrait un peu plus. On voit encore la nôtre. Oui, puis après ça, fais les quatre en face. Vous allez avoir réussi de mettre votre sort en tête. Alors, il faut juste que je passe le truc, là. C'est qu'il met ça... Oui, ça a l'air pas mal beau. Ça a l'air pas mal beau, moi, je dirais. Un crochet comme ça. Le truc, c'est que tu mets ça en petit crochet comme ça. On voit ça, tu fais... Oui, tu fais un petit crochet avec ton étain. C'est ça qui est le fun. Au lieu de déplacer tes pattes de composantes puis de les faire forcer à l'intérieur, plie l'étain à place. La dernière affaire que tu veux plier, c'est tes pattes de composantes parce que sinon, elles vont passer. Tu peux les endommager, tout ça. Tu es fait vieillir rapidement. Ça fait que tu plies où est-ce que c'est pas grave. Le fil de plie, je plie. Là, je n'ai pas juste idée. J'ai recouvert la pointe au complet d'étain. Non, si tu as recouvert la pointe au complet d'étain, va dans l'éponge. Non, mais tu as la pointe de la chip. La pointe de la chip, OK. Ça ne se touche pas nulle part ailleurs, là, les huit points. Ça ne touche pas les autres ronds alentour. Il n'y a pas de court-circuit. Il y a des proches. Oui, c'est beau. Moi, j'en remettrais, là, une, deux, la deuxième, celle-là qui est là, puis l'autre en face. Non, elle touche presque. Ça, ça veut dire lave-compresse. Oui, ça veut dire enlève-lui sa goutte au bout du nez. La picanne, c'est fâché. Si il a une goutte au bout du nez, il n'enlève pas. Ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau. Oui, ça ne fait pas beau. Elle va tomber sur tes jeans, elle va faire une petite brûlure sur tes jeans, elle va dire, oh non, mes beaux pantalons. Par contre, ça ne fait pas. Tiens. Mais, à ce temps-là, il faudrait que je tombe sur ma brûle. Oui. En fait, je pense que je vais être toutes les enterrées, si je vous plaît. Et on revient avec Derek. Calme, parce qu'il n'y a rien à l'écran. Donc, Derek arrive à la fin de la sous-groupe du sorquette. Il y a des sorquettes à nous. Oui. Donc, c'est bien avancé. Il y a des sorquettes à 8 pins. Il y a des sorquettes à 6. Il y a des sorquettes à 16 pins. Quoi? Puis, savoir souder, là, les gens à la maison, des fois, ils se demandent, oui, mais c'est-tu vraiment utile, savoir souder? Je vais vous donner un exemple. J'ai acheté quelque chose sur Internet et je ne peux pas m'en servir si je ne sais pas souder. C'est ça. C'est quoi ça? C'est un micro-ordinateur. C'est un ES32 qu'on appelle. Il y a un écran. Puis, regardez, il n'y a pas les pins. Il faut que tu soudes les pins. Ça fait que je vous montre à la maison à quoi ça ressemble si je les ai amenés, bien sûr. Bref, il faut que tu soudes les pins dessus. Tu sais, c'est ce qu'on parle avec lui. J'ai fait un passage sur toutes les pins. Alors, lui, il y a déjà les pins soudées dessus. Lui, il n'a pas les pins soudées dessus. Il faut les masser. Donc, savoir soudées, c'est utile pour rassembler les choses. C'est bien beau coder, là, mais le codeur, lui, il faut qu'il puisse le construire. Il y a aussi son module, son robot, son testeur. À moins, un que c'est deux personnes qui travaillent ensemble. Il y a ça aussi. Tiens, j'ai repensé. OK. Le mieux, là, je vais vous dire, de quoi, là, le mieux, là, c'est que ça va être fait. Ouais, on peut être bon dans plein, plein, plein de choses. Mets ta chip dans ton saquette. Fais attention aux pattes, pas de se crocheter une patte. Ben, tu prends ta chip, ta 5-5-5, puis tu la rentres dans ton saquette. Regarde comment je l'ai mis, le mien. Ah, OK, la pousse, c'est un peu. Attends, c'est-tu elle qui était sur le bureau, puis t'as des... Non, garde les pattes de ta pousse, c'est pas très... Prends la mienne à la place, prends celle-là. La pousse, elle a déjà été soudée après. Il y a de la soudure après. Je vais casser dans le cimetière les pièces avant le mien. OK. Tiens, c'est bon, la petite araignée est dans son nid. La petite araignée dans son nid. Bon, maintenant, où est-ce qu'elle est, ta pigne 6? Tu te rappelles-tu le plan des chips qu'on avait fait? On va te refaire un plan. OK. Attention à la maison, je vous refais le plan. Pour notre ami Philippe aussi. On va dessiner le chip. Nous revenons avec Philippe Cam et nous avons terminé. Le cam. Mais arrêtez donc, vous chicaner! Je veux qu'on voit ton visage. Regarde, Philippe. Quand la coche est en haut, la pigne 1, c'est celle-là en haut, à gauche. Oui, mais la coche est en haut. Ben oui. Regarde, la coche, elle est juste ici. Puis il y a un point. Quand on parlait du point, on le voit, le point. Ton point, là, c'est la pigne 1, parce qu'elle est le point, pigne 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'était sur la puce! Oui, sur la puce, OK? Fait que pigne 6, là, 5, 6, c'est celle-là qui est là. Pigne 6, il faut que tu rentres la résistance dedans. Et après que t'as fini, pour faire la souder, tu vas peut-être le mettre sur la table, là, pour ne pas que tu te lisses. On a mis 104, alors je ne sais pas où mettre le négatif. Bon, là, ta puce, attends, ça va me prendre l'autre, tu vas me remettre une puce aussi, je n'en avais pas. Là, il faut que tu mettes la résistance en premier. Prends ta résistance, tu la rentres dans le trou, parce que la pile 6, ça se trouve. Fait que moi, je mets ma puce. C'est bon. Comment est-ce que c'est ici? Bonjour. Vous savez, les génies en herbe? Bonjour. On a pas mal les génies en herbe. Je ne sais pas si ça va savoir. Qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui? Ah, c'est comme un truc qui fait du bruit, ça va voir, c'est quand tu l'approches de la lumière, ça brille. Ah, ouais. J'ai mis une petite araignée dans la famille. C'est ça qu'on a dit, monsieur le... Euh, ouais, le résistance photovoltaïque, c'est un photocell. C'est ce gadget-là, ici, là. Ouais, il l'a brisé, mais on peut faire entendre le son, pareil. En plus, on n'a pas... Ah, c'était là. Directement, on a comme mis quoi, parce que tu es un rat dans le... Tu as mis un 3-4. Je vais vous montrer quand il est en train. Attends, je vais arranger le fer à souder. Il ne faut pas les oublier, les fer à souder. Non, je vais rien que tu fais d'un petit gronde dessus. Ah, j'ai mis... Petit gronde. Euh... Le négatif, on le met où? Le négatif, tu vas le mettre sur pin 1. Tu vas-tu tenir... Non, je vais le tenir à la main. Vas-tu être capable, Philippe? Ok. Tu vas faire le bricoler à la main, là, puis tu vas aller à la fenêtre, le fais buzzer. Puis, il y a une fonction lame de poche aussi, mais eux autres, elles ne mettront pas tout de suite. Une fonction lame de poche. Ok. Ok. Un, deux, trois, trois. Ah, le plus drôle, c'est quand tu mets ça dans une... Une LED? Ouais. Ouais. Là, il y a une LED pour... Il y a une fonction lame de poche. Donc, vous rentrez votre résistance. Non, mais... Là où le... Écoute, quand il était vraiment noir. Il faut que tu le tiennes, tu le mets à l'envers. Sinon, il fait rien. Regarde, Luc. Tu rentres ta résistance, pin 6, elle est là, là. Ouais. La troupe pin 6. Ça, c'est quand il était vraiment noir. Tu tiens ta résistance dans tes petits corpandiles. C'est quand il était vraiment noir. Comme ça. Puis là, tu peux le mettre la tête en bas, puis le souder. Regardez. Tu vas souder sa broche bien douette, bien verticale. Tu mets de l'étain à l'entour. Comme ça. Pip. Là, il faut que je... Comment ça? C'est ça, il faut que je prenne des bits de là-dessus. Comment des... AliExpress. Là, j'ai les modules microbit. Il branche le module là-dedans. Là, tu mets les moteurs, les sensors, tout ça. J'ai un Raspberry Pi. J'ai acheté des Arduino. J'ai acheté des petits... Des petits gadgets, là. Tu le programmes, dans le fond. Tu le branches sur ton ordinateur. Tu le mets à un programme. Ça te prend une micro SD comme disque dur. Lui, c'est une caméra. Fait que mettons, tu as un enclos avec des animaux. Il va se connecter sur ton Wi-Fi de maison. Tu vas entrer une adresse dans ton ordinateur. Tu es dans ton salon. Tu vas, hey, c'est quoi qui se passe dans le garage? Tu as ça dans ton garage. Avec une petite batterie. Tu peux, il va diffuser sur ton serveur internet à la maison. Tu sais, mettons, les caméras pour les bébés. J'ai affaire de même. Tu veux savoir ce qui se passe. Tu sais, mettons, là, on a fini le souper. Hey, mon chum, il est dans le garage. Elle va entrer l'adresse sur son téléphone à voix directe. Avec ça, tu peux transmettre direct de l'image. Tu as fait quoi pour la fin de la vidéo? Mes petites machines. OK? Ouais. Il faut que tu y ajoutes comme ça, montez des... Des modules, genre... Des modules avec un joystick. J'ai goût de paramétrage. Tu rentres la plaquette là, tu programmes ton joystick. Contrôle la machine. Hum, hum, ouais. Des choses, j'ai vu en ligne. Tu viens tout le temps faire un affichage. Afficher ta température, mettons, tu as une machinerie quelque chose où tu veux surveiller ta température au moteur. Il va prendre un petit module, connecter ton affichage là-dessus. Il va te donner des stats, les heures. Tu as une machine quelconque. Après, il peut le transmettre par Internet. On fait un compteur, mettons, de bateau, de bateau... Un compteur, quand l'instant l'a fait, la date. Il va tout l'enregistrer là-bas. Exact. Des fois, ton moteur d'école. Exact. Des fois, ton moteur d'école, les températures. Tu connectes un sensor de température. Il les prend à note. Il les envoie. Il allume une lumière si c'est trop chaud, mettons. Tout ce genre d'automation-là. Tout faire ça avec ces machines-là. C'est cool. Tu crois que c'est ta première? Troisième. C'est ma troisième. Non, c'est ma troisième. Là, on est avec Derek Cam. Derek a mis sa composante dans six. Ah, j'espère que tu ne l'as pas... Qu'est-ce que ça fait là? OK, c'est le grand. OK, c'est le grand. OK, c'est good. C'est grand. OK, grand. Grand, c'est... Pin 1. Oui, grand, Pin 1. Lui a mis Pin 1. Moi, j'ai mes résistances dans Pin 6. OK, je prends des pieds. Comme ça, je la coupe. Oui, tu prends ta résistance. La remplir dans Pin 6. Où est-ce que Pin 6 arrive? Puis la tenir par le crocodile. Pin 6. La résistance, c'est la main d'où est. Mets-toi la main d'où est. Pin 6, c'est-tu au... Pin 6. Non, prends-toi. Regarde bien ta chip. Quand ta chip est comme ça, il y a un petit rond en haut. Tu vois la petite coche? Là, c'est la pin 1 sur tous les chips. Si la coche est là, la pin 1, 1, 2, 3, 4, puis en remontant, 5, 6, 7, 8. Il y a les cams. On va tirer les pins. Oui, comme ça. Je n'ai rien dit. Oui, maintenant, rentre ta puce dedans. Ta puce qui est là. C'est elle, ta puce. Sors là de ton prototype board. Mets-la dans ton soquet. Là, tu vas remarquer vraiment, tu vas te rappeler c'est où. Tu vas te rappeler c'est où ta pin 6. Non. Je vais le remonter comme ça. Oui. Prends dans ça. Après ça, tu vas la mettre à l'envers pour souder de l'autre côté. Ok. Bien, bien même. Alors, sur la caméra, on voit présentement Derek qui soude grande sur pin 1. Ça allait être laborieux. Il faut pomper entre les deux. Tu fais un petit pont avec l'étain d'un trou à l'autre. Oui, c'est tellement dur. Ça, c'est gêné. Peut-être que ton fer, c'est le montant à 170 à la place. Ok. Là, ta coche est où? Elle est en haut, ici. Ça veut dire que c'est pin 1, 2, 3, 4. En face de 4, c'est 5, 6. Ok? Là, ici, là, fais attention. Regarde tes deux. Tes deux soudures, elles se touchent. Il faudrait que tu rejoues avec ton fer à souder. Il ne faut pas que ça se touche entre les deux, là. Et le reste, c'est correct, mais là, il ne faut pas que ça se touche. Ah! C'est un coup. C'est comme ça. À l'instant-là, moi, je vais pouvoir souder ma résistance dans pin 2. Le restant de pin, j'aimerais tenter. Alors, les amis, le vote que vous avez attendu, c'est notre directeur qui est venu faire un tour. C'est un coup de sourd. Notre parent scolaire. Notre parent scolaire, je suis content. C'est 4 saisons cette année. Ça va bien. Ça marche bien. Si ça ne marchait pas, j'entrais pas. Chaud, chaud, chaud. Coming back. Coming back. Mais comment je fais pendant que je rentre dans le fond? On voit ma maman. Regarde bien comment il fait. C'est fait pour rentrer, là. Ça ne fait pas. Merci, je vais reprendre ce fond. Oh, c'était beau. Mais comment je fais? Oh, ça commence. Fum, fum, fum. Tu le rentres dans le trou à côté de la pince 6. OK. Imposible. Je vais décoller. Faut que je le rentre sur ça. Comme ça. Voyons voir. Attends que je regarde. Voyons voir. Tu vas tenir la résistance avec la pince alligataire. Puis après ça, l'autre pince va tenir la plaquette pour qu'elle soit bien à côté. Il ne faut pas que tu coupes tout de suite ta broche parce que tu vas en avoir besoin. Pour aller à pin 2, tu vas passer par-dessus comme ça. Puis tu vas mettre de la soudure pour aller souder ici puis te rendre jusqu'à pin 2 pour le souder sur pin 2. et tu vas le ponter avec ta petite broche sans toucher aux autres pins chaque bord. La première chose que tu fais, c'est que tu vas lui mettre de l'étain juste autour dans le bas ici. OK? C'est 6. OK. Fait que c'est 1, 2, 3, 4. En face de 4, 5. Ça, c'est 6. Faut que tu rentres la résistance-là. Faut qu'il y a un peu entre les deux. Il va y avoir un court-circuit. Ça, c'est... Je vais voir. Regarde. J'ai soudé ma résistance puis là, je me prépare à amener la petite broche pour faire le chemin pour aller jusqu'à pin 2 par en dessous. Mais le truc bleu, il doit être en haut. Mais je rentre les deux. À l'extérieur, oui. Toutes tes composantes vont être sur le dessus puis les pas en dessous. Oui. Regarde, compare avec moi, ma coche est en haut. Là, je suis en pin 6. Je mets... Oui, m'allume un droit puis après ça, rentre là. Puis tiens, tu peux le permettre par la résistance. Tu peux mettre la résistance dans les crocodiles ici, là. Résistance, pin 6. Résistance, pin 6, comme ça. C'est là, la pin 6, là? Oui. Puis l'autre bord, là, je vais le plier pour que ça n'aille à pin 2. OK. Puis après ça, quand il rentre à pin 2, là, je vais couper le surplus. Mais je vais me garder de l'espace parce que pin 2, il y a encore un capaciteur qui va là aussi. Donc, je ne couperai pas beaucoup. Résistance. Donc, je vous le montre à la maison. J'ai mis ma résistance dans le trou de pin 6. Moi, j'ai trouvé pin 6. Pin 6. Après ça, résistance dans pin 6, je l'ai soudé. Puis là, je vais faire un petit pont pour aller à pin 2. Vous voyez, avec mon reste de broche, il faut que je garde le reste de la broche pour aller jusqu'à pin 2, de votre côté, sans toucher à rien. Comment que je vais faire? Tu vas tenir ta résistance avec la pince, comme ça. Et l'autre pince va tenir la plaque, comme ça. Mais je vais faire ce qu'il y a. Tu vas mettre la soudure juste au bas de la résistance, dans le tour, là, pour te faire un petit pépé. Il doit aller jusqu'à pin 6 ou à pin 2? C'est à pin 6. C'est bon, je l'ai... Parce que sur ton plan, 6 et 2 sont attachés ensemble. Tu sais, quand tu l'as fait ici, tu avais un petit jumper, là. Tu vas te servir de ton restant de broche qui dépense en dessous pour aller jusqu'à pin 2. Puis l'autre va aller à 7 parce que c'est de résistance et de pin 6 à pin 7. 5, comme ça, là. Je m'envoie comment il va rester là avant que je le soudure. Il y a une pince qui te tient la résistance, il y a une pince qui te tient la plaque. Oh, je sais ce que tu vas faire. Alors, c'est correct comme ça. Tu fais ça. Venez voir, ça aurait été intéressant, je pense. Ok, venez tout à l'heure d'arrêt. Cam, tu poignes ton fil, comme ça. Puis tu lui donnes un petit twist pour l'envoyer sur pin 2 sans toucher à rien d'autre. Tu fais ça. Parce que si au pire à la fin, ça ne marche pas, on est capable de dessouder pour dessouder comme ça. C'est juste dur de dessouder. Ouais, juste comme ça. Assure-toi que l'on doit être à côté de sa place. Mais je vais vous amener un outil qu'il y a décidé qu'on n'a pas vu encore. Ça s'appelle un éponge, l'éponge. Pas un éponge, le rupin. Semaine prochaine. Il faut que je prenne du fil du point 6 pour le mettre. Ouais, tu peux prendre du tout petit. Mais est-ce que c'est obligatoire que ce soit du point 6? Non, je pourrais prendre du 1 mm, c'était vraiment habile, mais ça fondrait trop vite. Le point 6, il va vraiment t'en donner une micro petite bouche. Quoi, ça c'est du 1 mm? Non, c'est du point 8. À l'œil de même, je dirais que c'est du point 8. C'est marqué sur le dessus. Moi dessus. Ah, je suis en train de... Je vais se fondre toute la ligne. Non, ben regarde. Regarde comment moi j'ai fait. J'ai fait fondre sur 6. La broche, je l'ai ramenée sur le pin 6 puis je l'envoie envers la pin 2 puis je vais le souder à la pin 2 aussi. Enfant, il y a un de l'œil de l'œil de l'œil. Mais pas de faire de même, mais de l'œil comme ça. Ça marche tout. Parce que la chaleur dans le côté elle va endommager. Oui, tu peux prendre du point 8, puis il n'y a pas de problème. Parce que le point 6 je n'avais jamais essayé avant. Je l'ai acheté puis j'étais un peu déçu. Je trouvais que ça fondait pas assez vite. Pas assez vite à mon goût du point 6. Puis après ça, ben vous pouvez utiliser un outil comme un outil comme ça, des pinches. J'ai appris une... une... Elle ne veut pas de souder. J'essaie de choses j'en mets. C'est pas comme quand tu donnes du son. Je vais m'enter quand souvent c'est pas avec le son. En une matin, c'est que j'ai rentré un petit peu de la tête en bout puis là, je pense que ça en est allé. Regarde le mien, moi je vais être prêt à soudé. Fait que l'autre bout de la résistance, je vais le mettre dans le trou de pin 7. Puis la patte qui est rentrée dans le pin 6, je m'en serre pour aller ponter jusqu'à pin 2. Mais là, je vais rentrer une petite... C'est pas grave si elle touche à rien d'autre. Elle ne fait pas de court-circuit, elle ne mène pas de courant ailleurs. Puis là, faut que je prenne une autre fil. On s'en sort plus, on s'en sort plus. Ouais, tu vas te la souder. Je vais te la souder parce que j'ai comme fait un petit gros mouton que tu as dans le trou. Mais qu'on fait la souder puis après ça, se couler sur la table puis ça, ça va te donner. Ouais, c'est de 6 à 7 la résistance de 111. R1 dans le fond parce qu'il n'aille... Ben, je peux pas genre le faire fond puis prendre le pin après. Ben oui, tu peux faire ça, tu peux le chauffer puis tirer avec, mais je t'avertis ça va être chaud pour les doigts. Puis après, le pin... Le trou de la pin, tu vas couper, tu vas le souder puis après ça, coupe le... Il va pas dessiner, le souder, le souder, puis tu coupes, tu défenses. Je l'ai sauver sans le faire exprès. Genre, le premier coup que j'ai mis le fer à souder, j'ai comme tassé un petit peu puis ça a fondu puis ça l'a fait dans le trou. Nettoyer, souder, sèche. T'es arrivé, tu es arrivé, tu es arrivé, c'est un coup de paille avec une goutte toute bonne nuit. Le truc pour dessouder, c'est que tu mets une petite goutte. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Quand tu mets une petite goutte, tu dessoudes plus facilement. Hop, là, ils viennent dessouder. ils doivent être encore à la maison. Mais il va vous amener du ruban à dessouder puis il y a même des petits aspirateurs à dessouder pour prendre l'étain. Ben, apporte-nous ça. Ouais, je vais vous amener ça la semaine prochaine, je n'arrête pas ici. D'ailleurs, il nous reste 5 minutes et que ça passe vite. Le pinceau qui me dépasse sur le coût. Ouais, la pinceau qui me dépasse. C'est vrai. Quand ça ne baisse plus, tu mets un peu de pinceau. Ouais, pour le faire reprendre, la chaleur va le motiver. J'ai pas vu mes microbits en passant. Ils n'ont pas revenu. C'est parce qu'ils sont encore en train de programmer dans le sens. Ça règle comme ça? Fais-moi voir. Je vais le laisser. OK. Ces 4-là, c'est beau. Ces 4-là, c'est beau. Le ton surplus de pin 6 qui est ici, tu vas l'envoyer à pin 2, c'est-à-dire là, en face, à peu près là. Puis, je vais le souder? De même, ouais. Je vais le souder. Et avec ces pinces-là, on va lui donner une petite heure. On va lui donner une petite croche. Après ça, on voit, tu fais les microbits. les microbits, j'en attends 2 par la mâle. OK. Tu vas aller te le souder sur bout de pin 2, puis après ça, le petit surplus qui reste pour l'enlever. Donc là, je m'acame sur Luc. Fait que là, Luc, j'ai placé sa broche. Ouais, c'est ma poule. Ma poule. Ma poule. Non, tu as soudé la dernière fois. Je vais soudé ma résistance. Tu as soudé ta résistance. Bon. Maintenant, tu as soudé, la boule. La soudé, c'est ma poule. Ouais. Tiens. OK. Puis après ça, je ne suis plus. Il ne faut pas l'enlever. la résistance va aller ici jusqu'à l'enlever. Oui, c'est ça. Puis, tu peux te sauver de ces petites pinces-là aussi qui sont bien saines pour faire ce genre de tournage. Pour lui donner un petit croche en L. Voilà. C'est fini. Pour lui donner son petit croche en L. Voilà, c'est fini. Puis, je le mets dans ma petite boîte? Ouais, mets dans ta petite boîte. On a fini pour cette semaine. Non. Oh, c'est pas possible. Non. Ne lève la tête. Comment est-ce que tu es? Il a déclenché la ruine. Et voilà. Alors, à la maison, je vais fermer le fer à Luc. Non? OK. Ouais. Excuse-moi. OK. Et je vous montre à la maison ce que j'ai fait pour mon étape suivante. j'ai mis j'ai utilisé la patte de la résistance pour aller chercher pin 2. Comme ça. Et notre dernière soudure, on va regarder avec M. Derek. Derek. M. Derek qui est en train de placer l'approche de la résistance pour rejoindre pin 6 à pin 2. J'ai l'impression rien les autres. Je ne sais pas pourquoi. Ça, ça va être le mien. Là, c'est comme ça. Ouais, c'est un dab. C'est un mini dab. Et voilà. Et voilà. Le tir, le tir. Envoyez-le. Moi, je vais dire au mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, ça va être souper. Comme la dernière fois. Ouais, comme la dernière fois. Qu'est-ce que voulez-vous? Vétre, ça prendra l'installation. Je mangerais une poire. Mon mot de la fin, ça va être poire aujourd'hui. Poire. Moi, mon mot de la fin, ça va être soleil. Soleil. On a soleil et Philippe. Moto. Moi, non, mon mot de la fin, c'est pas tout de suite. Non, c'est liker, abonner. Non, c'est pas vrai. Oui, abonnez-vous, likez et... Abonnez, c'est sous-joué. Et intégrer, je vais vous en mettre. Non, puis... Oui, vive la robotique. Oui, vive la robotique. C'est bon, je l'ai ressoudé. T'es déteint. On a terminé. Moi, je ferais pas ce que je voulais un peu au début, je voyais. Je vais pas arrêter les deux. Ça suffit de pouvoir finir. Donc, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tout le monde et salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.